Musique de générique Mais ça y est, c'est fait Donc maintenant que ça c'est fait On va pouvoir continuer un petit peu à avancer On a vu qu'il fallait qu'on aille papoter Entre guillemets avec Ivan Jacobi Qui est un des chefs normalement des aveuglés Donc j'ai été débile à la fin De l'épisode précédent de vouloir lui parler Forcément que derrière lui, il veut pas Il veut nous tabasser Mais bref Ce n'est pas grave Que serait ce let's play Sans moi qui galère et qui fait de la merde Je vous le demande Donc, là ce qu'on va faire On va essayer tout simplement de continuer Et de finir cette mission Car mine de rien, faut pas déconner Là ça commence à être un peu longué Alors, hop, on a vu que ça Ça avait pas l'air d'être vraiment létal létal C'était un petit peu en mode Ça va, c'est pas non plus Super ouf Donc je pense qu'on va Balancer ça sur Ivan Qu'est-ce qu'on a par là ? Une porte fermée Là c'est une porte pas fermée Donc on va laisser ça là pour l'instant Ici, qu'est-ce que c'est ? Ça ouvre par là Très bien, ok Ça donne accès ici Bon, pourquoi pas Et là, ici on a quoi ? Je pense qu'on va bientôt Arriver sur la zone que j'avais fouillé vite fait En... Ouais, c'est ça Exactement Très bien J'entends un charme Sur ma droite Il est là Échange discret C'est quoi les charmes que j'ai récupérés depuis ? Il y a échange discret Brève invisibilité après avoir utilisé transfert La distance de transfert est réduite Déjà que transfert est pas hyper loin Et je sais pas c'est quoi le dernier que j'avais pris Peut-être cocktail détonnant Je verrai plus tard C'est pas grave Donc Donc, 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 donc On va prendre ça On remonte Voilà Voilà Ok, non, en fait, il fait que vomir Mais le problème c'est que ça attire son pote Mais c'est pas grave Ça marche aussi Oh putain Tout de suite Eh oh Eh oh Allo J'ai, oui, bon d'accord Je ne pensais pas atterrir sous la scène Enfin, sous les strade Donc, donc, je me suis fait avoir comme un bleu Donc, on a vu qu'au final Ça, c'est pas forcément le must Hop, on va assommer le garde Et on va taper Jacobi Oh, c'est dégoûtant Oh, c'est dégoûtant Mais il arrive Mais il arrive Là, je n'avais pas eu le temps De le récupérer Ok Là, on a tout Oh, merde Il y a l'autre qui arrive Il est quelque chose qui cloche Ne m'obligez pas à chercher partout J'ai autre chose à faire Ok Et ben voilà Alors, maintenant que ça c'est fait On va faire un petit peu de fouille Parce que mine de rien On n'a pas trop eu le temps Ok, c'est bon Tout le monde roupille Tout le monde Et KO Alors, par là Qu'est-ce qu'on a ? De toute manière, on a récupéré La clé du bureau Donc on va pouvoir aller Maintenant, ça je m'en fous Là ici Ok, c'est bon Ok Donc on peut tracer On check vite fait Qu'est-ce qu'il y a comme objet Comme objet J'ai vu un truc Flasher par là Ah mais c'est peut-être juste mon Mon filin Bon là, il y a plein de trucs En tout cas, le bureau avec un billard Tranquille, pépère le gars C'est pas parce que tu fais partie d'un gang ultra puissant Que tu peux te permettre Normalement De faire tout et n'importe quoi Comme ça Alors, ça je prends Annuel du grand vide On s'en fiche Lettre de la banque Michaels Nous sommes heureux de vous informer Nous sommes heureux de vous informer que le coffre fort personnel enregistré avec le comte joint Yune Jacobi a été équipé de nouvelles serrures dans le cadre de nos mises à jour de sécurité annuelle Chacun de vous recevra une nouvelle clé permettant d'ouvrir le coffre situé dans notre chambre forte Les deux clés sont nécessaires pour y avoir accès Veuillez me contacter si vous avez la moindre question Votre serviteur Lucretia Morital Quelques mots ont été griffonnés tout en bas de la lettre J'ai personnellement supervisé cette mise à jour Et je me suis assuré que personne n'a pu poser les yeux sur notre prix Soyez sans crainte Il n'y a pas d'endroit plus sûr à Karnaca Pour ce trésor unique Que l'œil le protège Dolorès C'est forcément le couteau Il est dans le coffre d'une banque Il va me falloir cette deuxième clé Je l'ai déjà normalement Non, je ne l'ai pas déjà récupéré Bureau divan, machin Le canot, ok Ah mais donc c'est pas la banque Michael ce qu'on a vu Ah, ça va être une mission à part entière Ah, ces gens sont des malades Expérience d'extanguination Le donneur était nerveux lorsque j'allumais la pompe Note la prochaine fois augmenter la dose de sédatif Premier signe de détresse, murmure, apathie Je lui ai demandé ce qu'il voyait Mais l'audiographe n'a pas saisi sa réponse Il faut que je prenne un assistant, je ne peux pas A la fois poser des questions, surveiller la pompe sanguine Et prendre des notes A un moment donné, il s'est mis à répéter mon nom Jacobi, Jacobi Me suppliait-il de l'épargner ou était-ce une vision ? Je ne le saurais jamais Il a également évoqué une certaine Theresia Puis il a parlé de baleines et d'une cabane dans la montagne On peut remettre les pièces à conviction Mais à qui ? Je n'ai pas oublié des trucs là Parce que si Je me disais bien que j'avais vu des Des papelards Un journaliste au spectre Yvan Je passais au spectre pour mon habituelle infusion En préparation du concert Lorsque j'ai surpris un homme Qui posait des questions sur vous Il avait coincé Ned Tamron Devant la porte d'entrée Et il lui demandait comment devenir membre Quelle était la composition des infusions sanguines Comment essayer ? Par la suite Ned m'a dit qu'il s'agissait de Christopher George Un journaliste de la Gazette Ah c'est vrai je l'avais oublié lui George voulait vous poser des questions Au sujet des personnes disparues Aperçues Pour la dernière fois à proximité du spectre Et notamment mon cher Sien Fuegos Vous connaissez Tamron C'est un imbécile Et il ne sait presque rien Je ne pense donc pas que ce journaliste Est appris quoi que ce soit de compromettant Mais je ne peux pas le laisser fouiner partout C'est mauvais pour notre image Je vous suggère donc de jouer De vos relations pour le muselet Chan Ah il y a un livre ici Les os des miens Et là il y a un truc aussi Ok Un fragment du grand vide Chacun d'entre nous porte le grand vide en lui Il tourbillonne juste en dessous de la surface de notre conscience Il n'aspire qu'à une chose Établir un contact Connaître nos peurs Nos désirs Cette vérité n'est qu'une partie de ce que l'oeil nous permet de voir Gardez ce fragment du grand vide comme une promesse Non seulement de votre potentiel Mais de notre puissance Lorsqu'il vous sera permis de nous y rejoindre Vous pourrez contempler le grand vide Dans toute son insondable étrangeté Alors ce gage ne vous semblera plus suffisant Extrait d'un mémoire inachevé par Ivan Jacobi Mon grand-père avait toujours détesté ma mère Tibienne Qui de son côté affichait à son égard le même mépris glacial Qu'elle éprouvait pour le monde entier Mais quand je suis né Il s'est immédiatement aperçu que nous étions semblables Nous avions les mêmes traits Et la même myopie héréditaire A la différence de mes frères et soeurs Nous étions les maillons d'une chaîne présente à Serkonos Depuis des temps antérieurs à l'Empire Les dettes de feu mon père s'étant aggravées Et notre logement étant devenu trop exigu Mon grand-père s'installa dans notre toute dernière propriété Le caveau familial Ma mère préféra nous prendre un appartement Dans le quartier supérieur de Syria De crainte que la compagnie des morts N'ait une influence néfaste sur mon développement Mais je retournais fréquemment dans ce mausolée poussiéreux Les cryptes s'enfonçaient sous les terres Qui me revenaient de droit Mon grand-père tout aussi obstiné que moi Dormait là Je connaissais chaque crâne, chaque histoire Je baptisais ceux dont le nom était tombé dans l'oubli Et j'inventais une histoire à ceux qui n'en avaient plus Mais un jour notre crypte fut saisi L'administration avec son indifférence coutumière L'avait cru abandonner Les os de mes ancêtres furent exhumés Et jetés aux quatre vents Mon grand-père qui vivait là se retrouvait sans toit Il mourut peu de temps après Jamais je n'oublierai cette tragédie C'est triste ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore Que j'ai pas chopé alors que j'aurais dû Survoltaïque Ah là il y a un pape là Mais je sais pas si je peux en faire quelque chose Mofroisser Chers habitants de Karnaca Machin Oui bon ok c'est à nouveau le C'est à nouveau le discours Très bien Donc on va aller calomnier Evidemment Enfin calomnier Est-ce calomnier que de dire la vérité Je ne suis pas sûr Voilà votre preuve Vous aviez raison C'était Jacobi Et là des passions bizarres Je le savais Quel monstre Yvan Jacobi mon ami C'est la fin La combinaison est 4 de 2 Servez-vous Merci Regardez où vous allez Non mais c'est toi qui me pousse Allez Il a un peu grippé ton Ton cop Des sous Des sous Des sous Ok Et puis ça je crois qu'on l'avait déjà lu De toute manière Ok Alors donc On peut Aller au canot Ou aller à la voiture On va aller au canot Parce qu'à mon avis La voiture est un piège Parce que là Ah non Pourtant Il a l'air de ne pas y avoir de problème Bon On verra Ok Oups J'ai un petit peu shooté dans un balai Excusez-moi Allez Alors donc Ouais bon Clairement on était en mode Assaut Et pseudo Non létal Voilà Charmedos Merde il m'en manque 2 Sérieux Et un tableau Ah Bon j'ai fait les contrats Ça y'a pas de problème Vous avez trouvé suffisamment de preuves Pour accuser Yvan Jacobi de meurtre Vous avez trouvé votre canot sur le canal Vous avez libéré la personne détenue Dans le sous-sol de la taxidermiste Vous vous êtes fait tatouer au salon de beauté Camilla Rouge Vous avez enlevé le barman Vous avez tué le mime Vous avez éliminé les racketeurs Et vous avez sauvé le dentiste Ok Le casse Ah donc c'est bien ça On va cambrioler une banque Le couteau à deux lames se trouve dans la banque de Dolores Michaels Je ne sais pas Vous avez préparé le coup d'après les informations que vous avez obtenues sur le système de sécurité Rendez-vous au quartier supérieur de Syria Pénétrer dans la banque Et dérober Zil le couteau Il y a une éternité J'ai senti le pouvoir du grand vide à travers Dode Ceux qui l'entouraient pouvaient faire des choses impossibles Se déplacer de toi en toi en un clin d'œil Tomber sur nos ennemis et leur trancher la gorge comme des ombres J'ai fait saigner Dunwall pour tout ce qu'elle m'avait fait À moi et à mes proches Et là, l'Outsider m'a rendu ses pouvoirs Sans raison Et c'est agréable On a tué tant de riches qui voulaient tous nous terroriser On rendait justice L'Outsider est-il coupable de nos actes ? La corruption vient-elle du grand vide ? Ou de nos propres cœurs ? Des sorcières et charlatans portant des colliers de dents Des villes plongeant dans le chaos Désormais, les aveuglés répandent de la magie noire Tandis que leurs chefs dissimulent de dangereux secrets Ils ont une relique ayant transformé un enfant en dieu Il y a des siècles Un couteau qui pourrait être le seul moyen de détruire ce dieu L'Outsider sait que je compte le voler C'est-il autre chose ? Est-ce que le couteau n'augmenterait pas au contraire les pouvoirs de l'Outsider ? Pour qu'il nous aide ainsi ? Tu m'as donné ça pour qu'il me porte chance ma chère Derdre Je ne sais pas si ça va marcher Mais on va essayer On va voler cette banque Ça se tente Alors Ah bah j'ai l'impression que ça a été un poil rangé ou non Pas forcément Journal de Dodd numéro 2 Comme je m'y attendais elle a fait du bon travail Mais il lui reste quelques doutes Ce que je lui ai demandé en ferait pas lire plus d'un Je ne lui en veux pas Je mourrai avant d'avoir pu tuer l'Outsider Il le sait et elle aussi La peur et la culpabilité se lisent sur son visage Et son oeil s'y perçant Je ne sais pas ce qu'elle devra affronter dans le grand vide Mais elle est prête Que fera l'Outsider face à la mort ? Cherchera-t-il à fuir comme tous ceux que j'ai tués Ou l'acceptera-t-il comme moi ? Je ne connais pas ses pensées C'est à Billy qu'elle parle maintenant Plus à moi Je me demande parfois si je ne lui ai pas imposé ma rancœur Mais je sais qu'elle a ses raisons de faire tout cela Elle ne serait pas là autrement Je sais que tu lis ce journal, Billy Il n'y a rien que je puisse te cacher Tu sais que je n'ai jamais été sentimental Je ne l'ai jamais pu Mais tu n'as jamais abandonné ton âme Et c'est encore une raison pour laquelle tu es meilleur que je ne l'ai jamais été Il y a certaines choses qu'il est impossible de dire tout haut C'est pourquoi je t'écris ceci Quoi que tu fasses, je suis fier de toi Ne l'oublie pas Enfin c'est qu'il m'est impossible normalement de dire tout haut Parce que La lame de Dunwall on connait Je crois Ouais c'est ça On l'avait déjà lu dans le let's play précédent Très bien Tac 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 Et elle voit tout Le grand vide Ce brisant est suffisant par les failles Comme l'océan Quand il se soin de l'allier Hum hum C'est l'heure Bientôt tu pourras enfin l'éliminer Je finis d'explorer mon navire si ça ne te dérange pas mon cher Donc là il y a mon superbe bateau Et puis bon bah par là après Putain la vache ce ciel de folie quoi Bah Très surnaturel comme ciel La banque appartient à Dolores Michaels La directrice J'ai étudié les lieux et parlé à certaines personnes Et malgré des échecs précédents Il y a quelques possibilités Ils en avaient après l'argent Pas nous Comment penses-tu pénétrer à l'intérieur ? Il y a trois possibilités Le toit, les poubelles et les égouts Elles sont toutes viables Une fois à l'intérieur je trouve le coffre Le couteau doit être dedans La sécurité sera élevée Tu as appris quelque chose ? Pas vraiment Des gardes Des soldats mécaniques Et beaucoup de portes ouvrables à distance uniquement Sans parler du coffre lui-même Il y a une arrivée d'air sur le toit menant au système de ventilation Si tu trouves assez de l'eau d'un homme La sécurité de la banque sera dans les vapes Avant même que tu n'entres Il y a une pharmacie dans le quartier Mais elle a été saisie par la banque Je verrai bien Je sais que tu es pleine de ressources Ces clés trouvées sur les chefs des aveuglés Te mèneront au couteau Il te faudra également le passe-partout de la directrice Fais ce que tu veux d'elle Je suis prête Bien Je... Ok Ok J'ai vu plus de choses que quiconque Ce qu'on a fait avant Les sorcières qui ont essayé d'usurper le trône Les aveuglés Qui m'ont gardé dans cette cage Moi je suis allé dans le grand vide Billy Toute cette amertume Cette haine Cette peur Et l'outsider qui choisit les porteurs de sa magie noire Personne ne devrait subir ce genre de choses Tu crois vraiment qu'il est responsable de tout ça ? De nos actes ? L'outsider m'a donné sa marque En sachant ce que je ferai d'un tel pouvoir Pendant des années J'ai saboté Dunwall de l'intérieur Le monde n'a pas besoin d'autres hommes comme moi C'est bon vous avez fini de parler Dolores Michaels Banquière sectaire Les riches de Karnaca lui confient leur fortune Si jamais on apprenait que quelqu'un a forcé son coffre Elle serait ruinée J'ai soudoyé quelqu'un pour obtenir les plans du mécanisme du coffre C'est un ascenseur Encore une création de Jindosh Une salle de contrôle peut déplacer le coffre à deux endroits La cave, où se trouvent les boxes Et le bureau de la directrice Jindosh était peut-être un génie Mais ses inventions sont plus fragiles qu'il n'y paraît Le vieux égout passe sous la banque Je me demande ce qu'il dirait S'il savait que son précieux coffre Allait s'écraser dedans Il y a une entrée sécurisée sur le toit Mais ce sera difficile d'arriver là-haut Pour un voleur moyen Peut-être J'ai entendu parler d'un voleur Ayant failli réussir à entrer par les égouts Mais qui n'a pas pu franchir la porte Seuls les gars de la maintenance peuvent l'ouvrir Un gamin a délogé quelques briques pas loin Si j'ai de la chance Quelqu'un viendra réparer Ça pourrait être un accès rapide Bien que peu plaisant Si je peux ouvrir la grille Alors le chemin par des poubelles sera le plus simple Au pire Tu peux toujours aller leur demander la clé Alors le corps du pharmacien disparu a été retrouvé La découverte macabre d'un corps ex-ongu Dans une ruelle adjacente à la rue Jaconda a mis la grande garde sur le pied de guerre La victime est E.O. Et le Théryos Yenfuegos Un pharmacien respecté dont l'enseigne familiale Était bien connue des habitants du quartier supérieur de Syria Depuis plus de 50 ans Son corps aurait été vidé de son sang dans un endroit inconnu Avant d'être jeté dans la ruelle Un mode opératoire qui rappelle plusieurs autres morts observées récemment La garde n'a fait aucun commentaire sur ce qui apparaît manifestement comme des meurtres en série Amenant certains résidents à se demander ce qu'ils essaient de cacher C'est le nouveau tueur de la couronne Voilà ce que c'est S'inquiète la boulangère du quartier Madera Jiménez La garde nous dit qu'il faut pas paniquer Mais moi je pense qu'on a de bonnes raisons On est tous en danger Une récompense est offerte à quiconque apporte des informations pertinentes En lien avec le meurtre de Sien Fuegos Les aveuglés semblent avoir assassiné Sien Fuegos Le pharmacien Il y a peut-être encore un moyen d'avoir du lot d'un homme Vérifie s'il a laissé quelque chose J'ai reçu ton message mais je ne peux pas t'aider La sécurité de cette banque est un affront à tous les honnêtes voleurs Ils se servent d'une espèce de système d'annonce publique Il faut le bon code pour passer les postes de contrôle Le problème c'est que les codes changent à chaque relève Une liste ne servirait à rien Les codes auraient déjà changé le temps que tu la reçoives Tu vas devoir te débrouiller toute seule Bonne chance Les gardes utilisent des codes via un système d'annonce publique Mais ils changent à chaque ronde Aucun moyen de les connaître sans entrer à l'intérieur Ces codes seront utiles pour atteindre les endroits les plus sensibles de la banque Je sais que tu mettras la main dessus Ça s'annonce difficile Mais je sais que tu as connu pire Le soir, il ne devrait rester que les gardes Quelques employés Et Dolores Michaels elle-même Une fois le couteau en ta possession Découvre où se situe le quartier général des aveuglés Ça te rapprochera de la gorge de l'outsider Je ne verrai sans doute pas le monde débarrassé de lui C'est bizarre Mais je sais que tu es toujours ma billie J'ai confiance en toi Après Tu devras trouver comment entrer dans le grand vide Les aveuglés le savent sûrement Et quand tu trouveras l'outsider Élimine-le Non mais prends-moi pour un débile Le monde ira mieux Sans cette ordure J'avais compris le plan de base A quelques chanceux au hasard T'es bon ? T'as fini ? Mes esprits maudits Errent dans le grand vide J'ai assez erré dans ce monde Laisse-moi habiller Je ne peux rien pour toi Ok Oh comment tu me parles Tu sais que le couteau est dans le coffre Bon bref Alors du coup On a le choix entre Le plafond Je n'ai jamais vu d'eau De prendre le canot Nous fait passer forcément Par les aigües Non tu ne veux pas passer Allez au quartier Bah si Allez tant pis On verra Par les aigües Ok Alors donc C'est ça On repop exactement au même endroit Donc en fait On va La relève a eu lieu je suppose Ça c'est un civil Bon ça a l'air d'aller Ah non Est-ce que t'es le seul garde Du coin ou pas On dirait que t'es en train de dormir Parce que t'es un fainéant Ça te va Du vent Jacobi Arrêté pour meurtre Ce soir Carnaca est sous le choc Alors que les preuves révélant Qu'Yvan Jacobi a assassiné Eulette Et le terrio Sienfugos Fond surface Jacobi était une étoile montante De la politique locale Et organisait des rassemblements Pour dénoncer la pratique Controversaux De réattribution des sites funéraires En tant qu'administrateur Des permis Ponts Routes Et cimetières Jacobi prétendait être La voix des silencieux Mais en coulisses Jacobi faisait taire Des voix avec violence Ces noirs dessins Ont été révélés Lorsqu'un informateur anonyme S'est présenté Aux journalistes De la gazette Avec un flacon Du sang De Sienfugos Le sang avait été trouvé Dans le coffre personnel De Jacobi Avec un mot décrivant Le sacrifice de la victime Pour les besoins D'un rituel occulte La mort mystérieuse De Sienfugos Un pharmacien apprécié De tous Avait longtemps Laissé perplexe La grande garde Un porte-parole de la garde A refusé de commenter L'enquête en cours Mais a invité Les citoyens A leur communiquer Toute information Alors là-bas Il y a la pharmacie Merde C'est par où Pour les contrats C'est par là C'est par là Ok Bonjour Je vous en prie Faites le tour Ah mais vous avez Des nouveaux trucs Pour les clients Perspicaces comme vous Non raté C'est là Que je veux aller Hop Alors Les molosses Ne sentent pas votre odeur Oh Les objets explosifs Infligent plus de dégâts Le rayon d'explosion Diminue Mouais Teinture de pavot Une opiace Soporifique Issue de la pharmacie Cien Frigos Ah ça c'est intéressant La teinture de pavot Est à moi Vous recevez sensiblement Moins de dégâts Votre vitesse de mouvement Est réduite Euh ça ça peut être pas mal Excellent choix Oh de toute manière Allez On est pas à ça Après Hop Tac Tac Voilà Voulez-vous donner un air dangereux Avec ces armes Mais non Fais-tu raconte Et là donc Portée spirale tranchante Bah je les utilise pas Ça ici ok Grenade Grenade à percussion Tout ça on s'en fout Euh Vitesse Rechargement de l'arme photovoltaïque Moi non J'ai pas assez de sous Pour les Pas grand chose près Mais pour les charmes d'os Mine plus deux Ouais Grenade plus deux Non Munition Non Course silencieuse Ça ça peut être bien Ces deux là Faudra que je vois pour ça Meilleur objectif Et Ça j'ai déjà pris Ok Donc éventuellement Faudra que je prenne Un meilleur objectif Faudra un second niveau De grossissement Non ça me sert pas Pour l'instant Donc il faudra que je prenne Ces deux là Donc pour 1400 Et 450 en plus Donc 1850 Quand je vois 1850 Je peux acheter Les plans qui m'intéressent Après le reste On s'en fout un peu Alors ici Le verre de trop J'ai entendu un type Sous au spectre Qui criait A qui voulait bien l'entendre Quand j'ai mis les pieds A carnacage N'avais que 315 pièces En poche Et aujourd'hui J'ai mon propre coffre A la banque Trois cocktails plus tard Il m'a révélé Que son coffre Se trouvait à côté De celui d'un journaliste Et renfermé Une précieuse gemme Il me la faut Donc oui je prends Ensuite Meryl Jenet a un rendez-vous Avec la directrice De la banque ce soir Elle veut y mettre Ses biens les plus précieux Dont un carnet d'adresses Particulièrement notoire Trouvez-le et recopiez La page 125 Sans éveiller les soupçons En clair Ne vous faites pas prendre Et ne blessez pas Le personnel de la banque Très bien Un magnifique tableau Du Ducabelle Se trouve actuel Actuellement Dans un bateau de marchandises Dans le quartier supérieur De Syria Un tel chef d'oeuvre Devrait appartenir A un véritable conroisseur Et non être vendu Pour quelques misérables Charmedos J'offre une importante récompense A quiconque me le rapportera 150 c'est ridicule Les joies du détroussage Petite commission Pour pickpocket talentueux Un garde d'élite Posté sur la place Cadmus Abel Dans le quartier supérieur De Syria Détient un message Qu'il remettra ce soir même Volez-le lui Sans vous faire repérer Pour obtenir votre récompense Très bien Ok Ok Et bah on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu On a du taf Au niveau des catanexes Encore une fois Je vous donne rendez-vous Samedi prochain Et je vous fais un gros bisou Allez Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501